Le Kalevala est quand même très original dans sa composition et aussi dans ses personnages. Ça n'a jamais été un poème chanté. Le Kalevala est fait au moyen, fait d'emprunts à des chants composés par les barres, composés ou récités par les barres. C'est un poème que je veux encore écrire là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en France. Et on a besoin de le connaître. C'est une grande nouveauté. Vous savez, c'est un poème qu'on peut considérer comme moderne, tout à fait. Et il a toutes sortes d'aspects modernes et il nous donne des exemples qui nous font réfléchir. Écoutez, je vais vous dire, si vous pensez, vous avez lu sans doute des poèmes épiques, soit d'origine celtique, soit d'origine scandinave, d'origine germanique. Mais il s'agit toujours de hauts faits de guerriers. Ce sont les guerriers qui sont les héros. Et on est jaloux dans ces actions. On s'entretue par jalousie, par désir de posséder davantage. C'est tous les héros, jusqu'à présent, des poèmes épiques en Europe, je ne parle que de l'Europe, sont animés de sentiments violents. Et ils aiment tuer. Tandis que le Kalibala ne connaît pas du tout, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Lemminkan coupent la tête du patron de Portiala. C'est vrai, mais ça n'est pas vraiment dans un combat, c'est un duel, un duel qui a l'air un peu arrangé, qui est probablement significatif, qu'il faudrait étudier la signification cachée de ce duel. Le fait est que ces héros sont des héros pacifiques. Et encore, ils sont de conditions très modestes. Vous avez un chanteur, un chanteur qui aime chanter même seul dans les forêts, dans les landes. Et vous avez un forgeron. Ce n'est pas un homme, un forgeron, c'est un homme très très fort. Mais, attention, le forgeron du Kalibala est un homme très intelligent et qui a une haute idée des devoirs des êtres humains. Quand il forge, on lui demande de forger un sambo, eh bien, de nouveau, ça c'est le sambo, il faut le dire bien fort. Le sambo, c'est un symbole, c'est un mythe dérivé de ce symbole qui n'existe qu'en Finlande. C'est la création des barbes canlandais. Nous ne savons pas du tout qu'on, absolument pas. Mais, il faut dire que les barbes ont chanté plutôt que des hauts faits, comment est-ce qu'il faut le dire ? Bien sûr, ce sont des hauts faits, mais, oui, voilà, on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche ? Comment est-ce qu'on pourrait guérir une plaie ? Une plaie très grave, très grave. Le héros perd son sang et il s'englote parce qu'il voit tout son sang s'écouler. Et il cherche comment il pourrait trouver. Et il ne peut pas se guérir sans connaître les mots magiques qui le guériront. Mais, dans ces mots magiques, il ne s'agit pas d'images troubles, d'interventions, d'êtres obscurs, comme dans la magie, qu'on connaît bien, qui est la plus connue. La magique, il consiste plutôt à faire du mal que le bien. Et c'est une, disons que c'est une magie très claire. Et je crois que ça, c'est un des aspects uniques aussi du Karhuala, c'est cette clarté dans la magie. Et voilà, mais il ne faut pas, je ne vais pas prendre tout votre temps et je vais m'arrêter d'avoir mon enthousiasme. Ce que le Karhuala nous apporte, c'est justement, c'est des aspects des civilisations qui se sont succédées, mais sans nom de personne, vous voyez. Il n'y a pas de héros qui accomplissent seul des belles actions, pas du tout. Chacun est excellent dans son genre. Alors ça, c'est quelque chose de magnifique, parce qu'il y a une tendance à rechercher la paix. Chez les Farandais, on a cherché toujours la paix. Preuve en soi. Parce qu'il y a des gens qui prétendent en vue de tes batailleurs. Ce n'est pas vrai, ils n'étaient pas batailleurs. Preuve en soi. Ils se sont réfugiés dans les forêts. Au lieu de rester sur la ligne entre l'Oral et la Baltique, ils se sont poussés dans les forêts, dans les lacs, etc. À l'abri des combats. C'est leur façon de vivre, choisie. Personne ne les a poussés là, dans les forêts. Absolument personne. C'est eux qui ont vu. Et alors, choisir une vie comme ça, ça signifie, je veux la paix. Je suis un être humain et je veux vivre en paix dans la nature. Et ça aussi, c'est la nature, c'est le grand héros, la grande héroïne du Kalevala. Voilà. Alors, je suis vraiment très reconnaissante à monsieur l'ambassadeur, notre ami Péka Tanimi, d'avoir choisi ce thème. Vous êtes heureux de savoir qu'en français, que les gens jugeaient de aimables, un homme du monde, n'est-ce pas ? Eh bien, qu'il était très sérieux et qu'il s'en choisissait réellement pour... Il a réellement compris la valeur du Kalevala, c'est la valeur spirituelle. Et voilà. J'aimerais... Je suis très reconnaissante que vous vous ayez présenté ça. Je trouve que c'est important. Et nous allons demander si vous êtes d'accord. Je crois qu'il y a une association qui permet les traductions. Il faudrait une traduction du livre que vous avez cité. Parce qu'en français, nous n'avons pas grand-chose. Vraiment, c'est très difficile d'être enseigné sur la vie de... Et c'est une vie qui nous révèle... D'abord, c'est... Écoutez, ce qui nous intéresse, maintenant, je vais parler du futur. L'année prochaine, nous fêtons les centenaires de la République finlandaise. C'est un grand événement. C'est un grand événement. À mon avis, c'est un grand événement sur le plan européen. Écoutez, je crois qu'on n'y pense pas assez, mais la femme est vraiment européenne. Elle a une culture européenne. Donc, elle est une culture émouissante. Alors, ça ne suffit pas de dire que c'est vrai que beaucoup de peuples au 19e siècle ont voulu montrer qu'ils avaient eux aussi leur culture. Ils avaient été écrasés par les puissances, les grandes puissances impérialistes, mais ils avaient leur culture populaire. C'est vrai, c'est vrai, mais avouons que les Finlandais ont créé une culture, depuis l'apparition, on peut le dire, depuis l'apparition du Kalibala, ils ont créé une culture complète, complète. Imaginez ce que nous, nous avons fait, les autres ont fait pendant les millénaires, les Finlandais l'ont fait en un siège et demi du siècle. Alors, ça, c'est aussi une chose qu'il faudra marquer quand nous fêterons le centenaire. Et je pense que peut-être M. Péka, mon compagnon, il voudra bien nous parler des projets officiels pour faire connaître un peu la Finlande à propos du centenaire de la création de la République. C'est très, très important qu'on sache en Europe, qu'on se rende compte qu'en très peu de temps, la Finlande a créé, vous voyez, une culture sur tous les plans, sur le plan littéraire, artistique, dans tous les arts. Ils ont créé des œuvres qui sont bien finlandaises, qui ne sont pas des copies, qui ne sont pas inspirées par d'autres cultures, mais qui sont vraiment finlandaises. Alors, ça, c'est... Et puis, je pense qu'on peut accumuler les exemples, probablement en sciences, je ne suis pas très informé, mais ils ont sûrement fait des découvertes spéciales. Et c'est une culture qui mérite d'être connue, et je crois que pour l'Europe, ce serait très bien de réfléchir à cette culture. Nous avons besoin un peu... C'est une culture très équilibrée. Les Finlandais nous apportent... D'abord, l'équilibre est donné par l'amour de la nature, d'abord. Nous pourrons en prendre l'exemple. Et puis, par l'association, c'est une association qui est de délicatesse et de force. Je ne dis pas force utilisée pour attaquer. Jamais la force n'est utilisée pour attaquer. Mais vous savez, une force qui, disons, spirituelle et physique, tout à fait extraordinaire. Je pense... Je ne peux donner qu'un exemple, mais il y aurait un autre exemple aussi très important. Le premier, c'est l'autre. Ça, c'est sûr que cet homme, qui aimait son pays, mais qu'il aimait pour des... Il était, au fond lui-même, très délicat. Il avait compris quelle finesse qu'il y avait dans l'âme de ses pêcheurs, de ses chasseurs. On ne peut pas même dire paysans parce qu'ils ont cette... Les cultures sont venues très tardivement. Mais une finesse de sentiments qui leur vient probablement du contact avec la nature. Une nature spéciale. Il faut dire que la nature de la Finlande n'est pas celle des pays qui l'entourent du tout. Très différente. Et qui inspire peut-être des méditations philosophiques. Le fait est que les Finlandais nous donnent l'exemple d'un peuple. Si on ose le dire, c'est vrai que c'est un peuple... Peut-être qu'il ne faut pas faire trop de généralisation. Mais c'est un peuple équilibré parce que... Cet équilibre leur vient aussi de leur contact avec la nature. Et ils se sont fait une santé, une bonne santé physique étonnante. Et donc ils l'ont fait, ils l'ont voulu. Et la Sarna, ce n'est pas une chose qui leur a été imposée. Et vous voyez, nous connaissons des pays où on aime bien passer de bain de vapeur au bain frais. Oui, mais ça n'a pas... L'usage n'est pas le même et le résultat non plus n'est pas le même. Il n'y a qu'en parlant que cette habitude a donné une force physique extrême accompagnée d'une force spirituelle aussi. Imaginez le nôtre. On ne pense jamais assez à le nôtre. On devrait vraiment le célébrer. Il était animé à la fois par un sentiment très tendre, très tendre pour son peuple. Il avait compris que ce peuple était très délicat. Mais en même temps, il était d'une grande force, vous savez, d'une grande force morale. Il allait pour récolter des champs loin dans les forêts, loin sur les lacs, les rivières. Et quelquefois, il était très bien accueilli. Et d'autres fois, on le prenait pour un espion chrétien. Et alors, on le chassait à coup de pied, à coup de pied. Et dans la neige et dans le froid, n'est-ce pas ? Alors, des brouteaux dans la nuit, tu feras ce que tu veux. Mais on ne veut pas que toi. Alors, donc, il avait une grande force, à la fois morale et physique, étonnante. Étonnante, tout à fait. Et la force du peintre. Alors là, ça méritait une étude, une très longue étude. La force physique du peintre Axelie Galencalella. Alors là, c'est quelque chose qu'on n'a vu nulle part, nulle part dans aucun pays. Voilà. Alors, excusez-moi de prendre votre temps là. Je pense que nous devons faire quelque chose pour faire connaître la Finlande. Pour faire connaître, bon, la faire connaître aussi pratiquement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artisanat qui sont spécifiquement finlandais. Mais il faudra que nous connaissions bien, mieux la Finlande. Et que nous les connaissions, c'est très bien. Il paraît que les romanciers et policiers ont beaucoup de succès. Ils sont très bien traduits, ils sont très connus, les romans policiers. C'est vrai qu'ils sont bien faits. Mais enfin, je pense que la Finlande a encore d'autres choses à nous apporter. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire que cette admiration du Calavala a porté un de mes compatriotes, Monsieur Walter Arnold. Il est d'origine de la Leventina, c'est-à-dire une vallée qui est au nord du Tessin. Tout à fait au nord. Et qui possède une langue à L. Ce n'est pas le romanche. D'ailleurs, rappelez-vous que le romanche, il faudra le mettre au pluriel. Parce qu'il y a quatre romanches. De même qu'il y a quatre catalans. Et ce n'est pas le romanche. C'est une langue en soi qui est toujours parlée dans cette... Et qui a une littérature et qui a une poésie. On édite des poésies dans cette langue Leventina qui est très ancienne. Et j'aimerais vous présenter un savant et artiste qui a traduit le Calavala. Et qui a, à mon avis, évidemment, à mon avis, ou ce qu'il vaut. Mais enfin, disons que c'est une traduction très heureuse. Qui exprime bien une partie de la joie de vivre des barbes. Je n'en veux pas, je n'en sais pas vous dites, monsieur. Je n'en veux pas. 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 Je n'aimerais pas que ça a été au monde du monde. Je n'en veux pas. Un pouceau. Il y a des nuages. Je n'en veux pas. mais aussi pour l'argent. Donc il n'y a pas le même du plus. Il y a la moitié d'argent. Dis-moi, on va voir le pavis. Je vais prendre le poids de la mer. Il faut faire le puissance de toi. Je fais le poids de la mer. Je vais voir le pavis. Je vais voir le pavis de la mer. Mais il y a un peu comme ça. et en saint gau, il s'est prouvé pour la douleur. Il s'est prouvé pour régler le régime du son, mais ne s'est pas prouvé pour la douleur, mais il s'est prouvé pour la douleur. La roche de mes vies ne vint pas le temps, et l'autre lit, il s'est prouvé pour la douleur. la chperelle couronne chelmuros, d'ici lui, t'i bui ou se t'yau, veïne m'envalivevitch, l'e 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 l'a s'aptro, a-s-es-es-je-en-got, t'y r'oe l'e l'e l'a je m'a d'a s'opra i t'avidung, et c'eux, s'il favell la chanteau, c'e t'hier virgin, et c'e t'hier vie, s'il vait in beil, et c'hier vie, c'e t'hier vie, Je ne sais pas comment ça se fait. La verga des chies, c'est une abeille, la chies, c'est une abeille. C'est une abeille. Je ne sais pas comment ça se fait.